Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 2 mars pour la présentation de la Tribune des travailleurs. C'est un numéro exceptionnel que nous présentons ce mercredi, puisqu'il publie notamment l'affiche que vous voyez derrière moi, qui a été édité quelques heures après l'annonce de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes de Poutine. Son titre, les troupes russes hors d'Ukraine, troupes françaises hors d'Afrique, démantèlement de l'OTAN, ni Biden, ni Poutine, ni Macron, unité des travailleurs du monde entier. C'est avec cette affiche que nous ouvrons le journal de cette semaine, une affiche dont les mots d'ordre sont explicites au moment où tout le monde nous appelle à faire l'union sacrée derrière les gouvernements vat-en-guerre. Dans les pages de cette semaine, qui est un journal qui sont des pages sous les auspices de l'internationalisme ouvrier, nous publions plusieurs reportages sur les manifestations dans le monde entier, manifestations des peuples qui se dressent contre les guerres et contre la guerre impérialiste. On trouvera notamment dans ces pages des photos, des interventions, des témoignages de travailleurs qui, en Russie, manifestent contre la guerre de Poutine. Depuis le déclenchement de la guerre, plus de 6 000 citoyens russes ont été arrêtés, certains mis en prison par le gouvernement russe. Ce sont des manifestations de très grande ampleur. Elles ont eu lieu dans 60 villes. Les mots d'ordre sont extrêmement simples et nets, non à la guerre. Malgré le déchaînement de la propagande patriotique du Kremlin, mille et une initiatives existent et se développent pour faire cesser cette guerre. Nous publions notamment plusieurs affichettes qui ont été collées sur les murs à Moscou par des groupes de femmes qui disent, je les cite, nos soldats doivent revenir à la maison. Si nous prenons tous position contre la guerre, ils reviendront vivants, non à la guerre. Une autre affichette dit, l'argent du pays doit aller à la science, à la santé et à la vie. Pas à la guerre et aux ambitions du grand-père, c'est-à-dire aux ambitions de Poutine. Ou alors, ton voisin est pour faire la guerre aux Ukrainiens. N'auront pas le dialogue, convainc-le du contraire, non à la guerre. Nous publions également un reportage sur les propos tenu par des militants ouvriers des mères de famille à Kiev samedi et dimanche dernier, alors que le peuple ukrainien était sous les bombes. Notamment ce témoignage qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui explique que les soldats russes qui ont été faits prisonniers sont souvent des conscrits qui sont nés au début des années 2000 et qui disent eux-mêmes dans ces vidéos avoir été envoyés de force en Ukraine et que pour beaucoup d'entre les Ukrainiens, ces vidéos ont modifié leur point de vue considérant qu'eux-mêmes, ces soldats conscrits, ces jeunes, sont aussi des victimes, que ce ne sont pas eux mais leurs commandants qui les envoient à l'abattoir. On trouvera également dans cette page la parole de militants ouvriers contre la guerre à l'est de l'Europe, en Russie, en Biélorussie et ailleurs, et particulièrement cette image d'une affiche brandie dans la manifestation de Moscou le 27 février sur laquelle est écrit « À Kiev, ce sont nos frères, les fascistes sont au Kremlin ». Oui, nos frères, et c'est le titre de l'éditorial cette semaine de notre journal, car nos frères, ce sont les travailleurs et les jeunes d'Ukraine et de Russie, les travailleurs et les jeunes du monde entier, et que nos ennemis sont au gouvernement, tous les gouvernements, aux ordres des capitalistes, à commencer par le nôtre. Sur la fiche que vous voyez derrière, on reconnaît Jean Jaurès. Cette photo a été prise peu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il se trouve qu'en décembre 1914, le député social-démocrate allemand Karl Liebknecht fut le seul à rompre la discipline de son groupe parlementaire en refusant de voter les crédits de guerre. Seul contre tous, il rompit l'Union sacrée scellée au Reichstag. Quelques mois plus tard, il distribuait dans un pays en guerre un tract qui portait comme slogan « L'ennemi est dans notre propre pays ». Alors oui, et nous le redisons et nous le redirons, ni Poutine, ni Biden, ni Macron, unités des travailleurs du monde entier contre la guerre impérialiste. Car aujourd'hui, les voix s'élèvent de plus en plus nombreuses pour nous ranger derrière l'Union sacrée, derrière les vatanguères et en France, derrière Macron. Il se trouve que dans la journée du 24, dans la nuit du 24 au 25 février, à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne, l'Union européenne présidée actuellement par Macron, celui-ci a annoncé de nouvelles sanctions financières, de nouvelles enveloppes, 1,2 milliard d'euros dédiés à l'aide militaire au gouvernement ukrainien, et que ces annonces faites après ce sommet de l'Union européenne ont été effectuées après une réunion extraordinaire, elle aussi du G7, qui réunit les principales puissances capitalistes mondiales sous l'égide des États-Unis. Et à peine cette réunion de l'Union européenne terminée, que Macron convoquait les anciens présidents de la République, Sarkozy et Hollande, qui ont multiplié les déclarations belliqueuses à l'endroit de Poutine, mais également l'Assemblée nationale, dans laquelle Macron a fait lire un message aux parlementaires, aux députés et aux sénateurs, chacun de leur côté. Et il a déclaré, il a fait lire un message qui se conclut par, je sais que, je cite, je sais qu'au-delà des divergences qui vous opposent légitimement et qui garantissent la vitalité de notre démocratie, le Parlement saura répondre dans l'unité. C'est ce qu'espérait Macron et c'est ce qu'il a obtenu, car à la fin du vote, car à la fin, pardon, de la lecture de ce message, tous les députés, sans exception, de l'extrême droite à l'extrême gauche, se sont levés et ont applaudi le discours du vat en guerre Macron qui venait d'annoncer notamment l'envoi de troupes françaises en Roumanie. Et à ceux qui pourraient s'étonner, qui compris parmi les députés de gauche, voire très, 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 très à gauche, ils aient pu se lever pour applaudir Macron, nous publions la photographie de cet hémicycle debout, unanime, pour applaudir le message du président de la République français. Et on peut d'ailleurs retrouver cette vidéo sur Internet. Parmi les réactions qui ont d'ailleurs suivi cette scène d'union sacrée au Parlement, bien entendu, la droite et ceux qui défendent ouvertement les capitalistes ont appelé, comme c'est le cas de Pécresse, à prendre des sanctions très sévères. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, que les sanctions soient massives. L'ancien président dit socialiste François Hollande a appelé à ce que l'économie russe puisse être lourdement frappé, mais également d'autres députés dont on aurait pu attendre d'eux qu'ils se prononcent contre les sanctions ont eu une position inverse, puisque c'est le cas de l'un d'entre eux, notamment Mélenchon, qui dit soutenir les sanctions le 25 février dernier. L'union sacrée derrière Macron, c'est la guerre à l'extérieur, c'est la guerre à l'intérieur contre les travailleurs et la jeunesse. Pour le POID, il n'y a aucune union sacrée possible derrière ce gouvernement. Nous sommes favorables à un gouvernement qui refuse d'alimenter l'escalade guerrière, qui retire ses troupes de Roumanie et d'Afrique, qui rompe avec l'OTAN, qui attribue les milliards du budget militaire aux hôpitaux et à l'école, qui confisque les 600 milliards offerts aux capitalistes depuis deux ans pour les donner à la population, aux hôpitaux, aux écoles, aux services publics, à l'augmentation des pensions, des salaires, des minima sociaux. Parce que Macron, c'est tout l'inverse. Macron, c'est plus de soldats pour l'OTAN et la guerre. Il a annoncé il y a quelques jours le départ de 250 chasseurs alpins de l'armée française pour rejoindre la Roumanie dans le cadre du déploiement militaire de l'OTAN. Il avait déjà envoyé 300 militaires français et des chars Leclerc et des avions Mirage en Estonie précédemment. Macron, c'est également des milliards pour la guerre et les marchands de canons. Il a annoncé au Salon de l'agriculture que la guerre va durer. C'est à se demander s'il n'espère pas qu'elle dure. Car dans sa dernière loi de programmation militaire, ce ne sont pas moins de 198 milliards d'euros qui ont été consacrés au budget de la défense. Et encore, visiblement, ça ne suffit pas à ces gens-là, puisque un rapport parlementaire du 22 février dernier préconise la hausse de l'effort de défense à accentuer. Macron, c'est également des sanctions contre les travailleurs en Russie et en France. Lorsque ce gouvernement annonce le renforcement des sanctions économiques et financières, il annonce notamment le blocage des exportations et des importations russes. Or, on sait que ces sanctions ne frapperont pas les oligarques russes, mais d'abord le peuple et les travailleurs de Russie. Et qu'elle frapperont également les travailleurs français qui se retrouveront dans une situation où les tarifs du gaz vont augmenter. Ils ont déjà spectaculairement explosé. Ils devraient encore augmenter. Et c'est vrai également du prix du blé, du prix du pain, du prix des pâtes. Macron, c'est également des cadeaux supplémentaires aux capitalistes. On sait les 600 milliards qui ont été donnés depuis le début de la pandémie. Ils viennent d'ajouter une enveloppe de 5,6 milliards donnée aux patrons, notamment à ArcelorMittal, pour, disent-ils, l'effort de décarbonation de l'industrie lourde donné, encore une fois, aux capitalistes. Et Macron, il suffit d'entendre les différents discours de ses soutiens. Il profite du climat de guerre et d'union sacrée autour de lui pour multiplier les déclarations sur les contre-réformes des retraites, sur les réformes, notamment sur la formation, le concours et la rémunération des enseignants, sur la privatisation des universités. Alors, pour le POID, c'est non, aucune union sacrée. Et dans ces pages, nous trouverons également les échos extrêmement importants qu'ont rencontrés les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique lors de la campagne de signature que nous avons engagée dans les heures qui ont suivi l'annonce de l'invasion de l'Ukraine par les troupes militaires russes, autour d'un appel qui dit donc « abat la guerre ». En trois jours, plus de 1300 signatures ont été collectées. Et on lira dans ces pages les réactions de travailleurs, notamment cette aide-soignante qui, à Nanterre, dit « de l'argent, il y en a pour leur guerre, mais pas pour soigner la population ». De cette infirmière qui, à Champigny, explique « ils dépensent des milliards pour la guerre et on nous refuse des augmentations de salaires, on nous refuse des aides-soignantes, la guerre, c'est toujours les plus pauvres qui la payent ». « La guerre, c'est pour tuer les ouvriers et les paysans, pas ceux qui l'organisent », dit un autre signataire. Ailleurs, dans le Val-de-Marne, l'un d'un signataire explique « je suis contre l'intervention de l'armée de Poutine en Ukraine, mais je ne suis pas contre les Russes, dont beaucoup s'opposent à la guerre ». Il a raison. Cette campagne contre la guerre a été discutée, notamment à l'occasion du Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique, qui s'est tenu le 26 février, et au sujet duquel la page 7 du journal revient parmi d'autres choses. On trouvera dans la tribune des travailleurs également, dans l'habituelle page des jeunes, un communiqué de la Fédération des jeunes révolutionnaires qui explique pourquoi nous, les jeunes, nous ne voulons pas de la guerre, pourquoi nous voulons un gouvernement ouvrier pour imposer la paix. On trouvera également dans les pages internationales un débat qui s'est tenu à l'Assemblée nationale le 22 février. Le 22 février, c'était juste avant l'annonce de l'invasion par les troupes russes. C'était un débat qui était organisé sur la présence militaire française dans le Sahel. Vous le savez, le gouvernement a annoncé qu'il s'apprêtait à quitter le Mali et à retirer les troupes militaires. Mais de quel retrait s'agit-il ? Ce débat est extrêmement éclairant puisque, de toute évidence, il ne s'agit pas du retrait de toutes les troupes françaises du Sahel, Castex expliquant qu'il s'agit en réalité d'un engagement renouvelé au Sahel. Il explique où iront les soldats français ? D'abord au Niger, puis dans les pays voisins et notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il n'est donc pas possible que les troupes françaises quittent tout de suite manifestement le Sahel. Or, ni les peuples africains, ni les travailleurs français n'ont le moindre intérêt à la présence militaire française en Afrique. Et une seule position est conforme à la démocratie. C'est vrai dans le monde entier. Les troupes françaises doivent quitter l'Afrique maintenant. On s'étonnera d'ailleurs de voir que le gouvernement français, qui demande le retrait des troupes russes d'Ukraine au nom de la souveraineté de ce pays, a une toute autre conception de la souveraineté lorsqu'il s'agit de ses anciennes possessions coloniales. Dans les pages 12 et 13, sur les deux pages, nous publions la déclaration du comité d'organisation pour la reconstitution de la quatrième internationale, édité le 28 février dernier et intitulée « Troupes russes hors d'Ukraine, démantèlement de l'OTAN. Ni Poutine, ni Biden et ses alliés, aucune union sacrée avec les gouvernements fauteurs de guerre ». Ce corquille est l'organisation qui regroupe les militants révolutionnaires qui se revendiquent du combat de Marx, de Lénine et de Trotsky pour la révolution. Et dans ces deux pages d'analyse, nous réaffirmons que le principal ennemi de la classe ouvrière dans chaque pays, c'est son propre gouvernement. C'est l'occasion pour les militants marxistes de revenir sur le fait que la guerre déclenchée en Ukraine ne peut se comprendre sans qu'on l'inscrive dans le contexte de l'époque de l'impérialisme décadent et décomposé. Que cette phase de déclin du capitalisme trouve sa racine économique dans le régime fondé sur la propriété privée des moyens de production. Que ce régime en crise qui génère des profits immenses pour les capitalistes génère de l'autre côté les souffrances les plus terribles pour les peuples et les travailleurs en particulier. Dans ce régime capitaliste en crise, les forces productives se transforment en forces destructrices, c'est-à-dire que l'argent qui pourrait être utilisé pour la santé, pour l'école, pour l'instruction, est utilisé à de toutes autres choses, en particulier la guerre, la misère, le chômage, la dette, etc. Et que l'industrie d'armement qui est en train de multiplier les records sur toutes les bourses du monde entier, engloutie des milliers de milliers de dollars du budget des États qui s'en utilisent pour produire des armes. L'origine de la crise actuelle en Ukraine, c'est l'offensive dirigée par l'impérialisme américain pour le renforcement de la présence de l'OTAN à l'est de l'Europe, qui saisit là l'occasion de liguer les autres impérialismes derrière lui et de les placer étroitement sous sa direction militaire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des deux pages de cette déclaration que les lecteurs retrouveront en pages 12 et 13. Voilà ce que vous trouverez dans la tribune des travailleurs cette semaine, dans ce numéro exceptionnel. Vous avez l'occasion d'en commander 5, 6, 10, 20 pour le vendre autour de vous, pour abonner. Vous avez l'occasion auprès des militants du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique de vous procurer cette affiche, de la coller en bas de chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village, aux abords de vos entreprises. À tous, nous donnons rendez-vous le 5 mars prochain, ce samedi, à l'espace Saranton pour ceux qui vivent dans la région parisienne. C'est l'occasion de participer à l'Assemblée de femmes travailleuses qui aura cette année une caractéristique particulière, puisqu'il s'agira d'une assemblée de femmes travailleuses contre la guerre, contre l'exploitation, contre le capitalisme. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...